Musique Bonjour à toutes et à tous, vous venez de me rejoindre en Camargue, une région naturelle française qui se situe au bord de la mer Méditerranée, dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard. Pour ce nouveau voyage, je nous ai concocté un programme de rêve, car la Camargue est un espace qui nous offre une diversité étonnante de faunes et de flores. Des taureaux en liberté, des chevaux sauvages, des oiseaux en migration, des marais salants, comme ici. Et oui, vous l'avez compris, nous allons parcourir des paysages uniques et exceptionnels, de la cité médiévale d'Aiguemorte jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, en passant entre autres par le Gros-du-Roi et Arles. C'est un monde fait de traditions et de folklore très vivace, et qui de mieux pour nous en parler que les Camargués eux-mêmes ? Installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Soyez toutes et tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles, consacrées à la Camargue, où souffle un petit vent de liberté. Tiga met le cap au sud. Quand on survole la Camargue, ça a quelque chose de très grisant, on découvre des couleurs totalement hallucinantes. Pour une échappée belle, très nature. Il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui vont passer par ici, c'est un peu comme une aire d'autoroute. Pour nous, les conservateurs, c'est exceptionnel. Le flamant rouge, c'est un oiseau qui ne supporte pas le froid. Il est comme moi, il n'y a pas le froid. Ici, on prend le temps de vivre. C'est basique, mais c'est très bon, parce que c'est fait avec amour, avec le cœur. C'est fait avec l'amour, avec le cœur. L'homme le vit au cabanon. Intensément. C'est des sensations de bonheur, je le recommande à tout le monde. Et même si on a plus de 50 ans. La Camargue est riche de sa culture. Allez, monsieur, dame, il est là, il est beau, il est beau. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de canard au milieu des rivières ? C'est complètement débile. C'est illuminé de plein de bougies. C'est en vénération à Sainte-Savra. C'est une princesse. Je suis très fier de participer à la culture de cette région. Cette façon de vivre, ce n'est pas du folklore, en fait. Et affirme son caractère bouillonnant. Ici, le taureau, c'est le roi. Ici, il est considéré comme un dieu. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de patience, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'émotion. Bon week-end, tigas. Bienvenue au Camargue. Sous-titrage ST' 501 Le voilà, le sportif. Bonjour. Ça va, Luc ? Ça va, oui. Il y a un peu ce beau soleil. C'est toi, le soleil. Oh ! Eh oui. Oh là là ! Le soleil de Camargue ? Le soleil de Camargue, tout à fait, oui. Ça te dit qu'on se fasse cette petite balade dans Règlement ? Allez, je vais peut-être poser le vélo, non ? Oui, oui. Ça, c'est plus pratique. Oui, oui. J'aurais moins de difficultés à te suivre. Et t'arrives de loin, comme ça, au vélo ? De chez moi, il y a 500-600 mètres, à peu près. Et ici, c'est plus simple, quand même. Est-ce qu'il y a combien d'habitants dans cette ville ? Il y a entre 7-8 000 habitants. Et l'été, 50-60 000 personnes de plus. Donc ils viennent visiter, oui, les remparts, parce que c'est une cité médiévale, ici. Voilà, c'est une cité médiévale, qui a été construite en partie par Louis IX, Saint-Louis, et par son petit-fils, Philippe le Bel. Au XIIIe siècle ? Au XIIIe siècle. Et aigues mortes, ça a une signification ? Aigues mortes, si tu traduis, c'est aigues, les eaux, et mortes dans des étangs où l'eau se concentrait, où on trouvait du sel. Donc, autour de la ville médiévale, il y a des salins, c'est ce qu'on appelle les salins. Il y a des salins d'Aigues mortes. Et toi, t'en sais quelque chose, parce que tu es ce qu'on appelle saunier. Je suis saunier, oui, je suis saunier depuis 1978, donc ça fait quelques années, maintenant. C'est l'époque de Louis IX, ça, non ? Oui, 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 ça. On tourne là ? Donc là, on est où ? Ah, c'est spécial, là, c'est spécial. Avant que ce soit une place, c'était mon collège. Comment c'était l'école pour toi ? Il y a deux choses qui me passionnaient, pas l'école, et être enfermé. Il y avait les salins du midi pas très loin, donc ils cherchaient du monde à l'époque, donc voilà. Je suis parti aux salins du midi, et j'ai fait toute ma carrière aux salins du midi. Ça t'a traversé l'esprit de partir un jour ? J'aime bien ta tête. Il n'y a que l'amour qui aurait pu me faire partir, mais mon épouse a adopté la vie de la vie de suite, donc ça a été beaucoup plus facile. Bien joué ! C'est une pâte briochée à la fleur d'oranger, et c'est très moelleux, c'est très aérien. Les gens disent, voilà, c'est un nuage. Hop, et voilà, la fougasse, la plaque entière qui sort du four. Ah oui, ça c'est pas une part de fougasse, ça on est d'accord. Non, quand même pas, non, c'est la plaque, on l'écuie comme ça dans la plaque au four. Voilà, tu vois, la petite part. Et toi Luc, tu la connais, mais bon. Oui, non mais ça fait rien, on s'en lasse pas, tu le sais. Ça te fait pas peur ? C'est très léger, pas trop sucré. Non, ben, c'est le but, ne soit pas lourd, pas sucré, pas gras. Ça va, ça va. Si tu veux bien, Laurent, je vais te prendre une boîte. Ouais, une petite boîte de quatre ? Une boîte de quatre, c'est bien. Tu vois, ça c'est Yalda, on est assis en face à la statue de Saint-Louis. Ah mais oui ! Je pense qu'il aurait aimé la fougasse des gommants. La tour de Constance. La tour de Constance, alors Constance, c'est pas un prénom, c'est par rapport à la tour en elle-même, sa prestance et son emplacement. Ah, ok, elle est constante dans le temple. Exactement. Ouh, c'est très impressionnant. C'est surtout très haut. C'est, t'as le vertige ? Oui. Non, c'est pas vrai. Si, mais c'est pas grave, je lutte. Je réalise que la ville est grande. C'est grave, en plus c'est bien parce qu'on est à 31 mètres, donc on domine partout. Combien mesurent les remparts ? À peu près 2 kilomètres. Oh, c'est beau, Luc, c'est magnifique. Et alors, on est entouré d'eau ? Eh oui, c'est la Camargue. Camargue, c'est les champs couverts d'eau. Et là-bas, en face ? C'est le salaire des Gomorques, toi. C'est là où tu travailles, le pardi. Eh oui. Eh oui. Pour découvrir tous les charmes de la Camargue, il faut prendre le temps. C'est le parti pris par Jean-Jacques Courret, guide à vélo dans la région. Ces randonnées en petite reine offrent l'occasion de rencontres privilégiées dans cet écosystème unique au monde. C'est maintenant la meilleure heure pour visiter cette Camargue gardoise. La nature resplendit, la lumière est douce. On voit ces garde-bœufs sur les croupes des chevaux. Et c'est vraiment fantastique. Si vous voyez des poulains marrons, ce n'est pas qu'ils sont d'une autre race que les mamans, que les juments. C'est tout simplement qu'ici, les poulains naissent marrons et vont s'éclaircir au fil des ans et être totalement blancs à 5 ans. Sur sa drôle de monture, Jean-Jacques initie ses clients au charme de sa région, alternant immersion dans la nature et étapes dans les petits villages comme celui du Kélard. On a quelques particularités ici sur ce village. On va voir ce qu'on appelle des mascarons, donc c'est au-dessus des portes, des enjolivures qui représentent des personnes. Donc si c'était quelqu'un de joyeux, d'accueillant, il se faisait représenter joyeux et accueillant. Ou à l'inverse, il ne voulait pas être dérangé, il prenait sa mauvaise tête. Sur ce parcours d'une trentaine de kilomètres, les randonneurs à vélo empruntent la célèbre Villarona, une piste cyclable de 850 kilomètres qui longe le Rhône du lac Léman à la Méditerranée. L'avantage de cette circulation en vélo, c'est qu'on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de vibrations. Et donc cela nous permet vraiment de profiter au maximum de cette nature, de cette faune, de cette flore. Ce couple, originaire de Belgique, vient en Camargue depuis 7 ans. Au Mazé, on va pouvoir prendre notre petit déjeuner. Pour eux, cette excursion est une redécouverte de la région. Bon alors, voilà déjà le café, le reconstituant. Ça c'est de la fougasse au gratan. Les gratans, c'est des petits morceaux de canard. Ah oui Marie, on a l'impression que les goûts sont plus forts encore, c'est le top avec cette nature. Non, non, c'est vraiment le truc, c'est le pied. La Camargue, c'est quelque chose de fort. Ce sont des pays de marée, d'eau, de vent, de choses cachées. On tombe amoureux facilement de ces endroits. Pour profiter pleinement de ces paysages, d'autres amoureux de la Camargue préfèrent prendre de la hauteur. Magali Chenel est photographe. Ces clichés de la Camargue, vus du ciel, ont été primés dans le monde entier. Si on peut trouver des endroits où ça peut être très graphique, très géométrique. Oui, il y a de quoi faire, avec tous les carrés, je demande des salins. Écoute, on y va. Merci. Attention, on n'a pas dit qu'il va opérer. On va aller en l'air. Oh, la règle morte. T'as des chevaux. Ouais, je ferai un même, c'est beau. Il y a trois flamants roses à laquelle elle est. Ouais, il y a des nuances. On y va. Ça tourne. Ça tourne. T'as encore de la verticalité. Ah, c'est incroyable. Quand on survole la Camargue, ça a quelque chose de très grisant. On découvre des couleurs totalement insoupçonnées qui prennent une ampleur complètement hallucinante d'un point de vue aérien. Depuis le ciel, la photographe donne à la nature camargaise des allures de tableaux insolites. Quand on survole les salins, entre autres, on a beaucoup de lignes, de courbes, de nuances, des textures. Et c'est ce qui permet justement de pousser ces frontières entre peinture et photo. Entre terre et ciel, au rythme du vélo ou à hauteur d'oiseau, la Camargue dévoile ses charmes aux visiteurs en quête d'évasion. Ce qui est bien, n'hésitez pas. Tu pousses, t'attends. On ne fait pas la course. Bonjour, Tiga. Coucou, Luc. Je suis venue vous prêter main forte. Tu prends une paire et tu nous rejoins. Ok, ça marche. Juste une petite précision. Tu te déplaces doucement. J'ai vu. Parce que tu as vu ? Sinon, l'eau va rentrer dans les bottes. Tu as marqué de la saumure dans les bottes et après, bon, ça gratte un peu. Alors, ce que tu appelles la saumure, c'est l'eau ? C'est l'eau rouge, comme on dit. D'accord. La saumure, c'est de l'eau saturée en sel. Et c'est cette saumure qui va nous donner la fleur de sel. Donc, on a besoin du sel pour faire de la fleur de sel ? C'est obligé. Et donc, le sel tombe au sol ? Le sel, lui, il va précipiter naturellement. Oui. La fleur de sel, c'est plus un cristal, un peu comme le flocon de neige, qui va se former en surface. Et elle, elle est très légère. Donc, elle va glisser et va se retrouver en bordure. Et le rouge, c'est le bêta-carotène. C'est de couleur orangé. Et donc, tous les garçons avec qui tu travailles, là, ce sont tous des sauniers ou futurs sauniers ? Ça peut être des futurs sauniers. Mais par contre, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont tous un lien de famille avec un employé. De travailler dans l'entreprise où à travailler papi ou à travailler papa, c'est pas mal. Ou tonton. D'accord. Donc, Luc, aujourd'hui, pour intégrer l'équipe, je dirais que t'es mon oncle. Tout à fait. Tu acceptes ? Ah oui, 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 sans problème. Tonton Luc t'a demandé de venir travailler. Tonton Luc ? Hop, comme ça ? Voilà, comme ça. Vas-y. Et là, on vérifie qu'il n'y a rien. Là, c'est bon, il n'y a rien. Hop, tu le mets dessus. Et je le mets dessus. Voilà. Donc, maintenant, tu vas le faire là parce que là, c'est pas très rentable. Ouais, d'accord. Là, tu seras beaucoup plus rentable. Ouais, tonton, il parle beaucoup. Il faut dès qu'il travaille un peu, tonton. Ouais, ouais. Faut pas que j'oublie de respirer. J'ai pris de l'eau. Ah, tiens, tiens. Je sens l'eau qui est rentrée dans mes bottes. Ah, ben voilà. Bon, avec qui je peux faire équipe, là ? Là, je sais pas si j'en prends beaucoup. On va voir à l'arrivée. Ouais, je crois pas. Ah, non. Oh, c'est lourd ! Je suis pas bonne à ce poisson. Sinon, tu peux charger. Moi, je t'emmène la fleur de sel. Ça te va ? Cool. Ça fait longtemps que tu fais ça ? Ben ouais, là, c'est la 3e année, moi, que je fais ça. La Camargue, pour toi, qu'est-ce que ça représente ? C'est un peu le... Ça représente l'endroit d'où je viens. À chaque fois qu'on parle de la Camargue, tout le monde connaît ici. Même quand les gens qui viennent du Nord connaissent la Camargue, les gens qui veulent visiter. Ouais. C'est bien de travailler ici, je trouve. C'est un peu une fierté. On ramasse un produit d'exception et... On le retrouve dans toute la France, voire dans le monde. Est-ce qu'on a fini pour la matinée ? Ben non. Non ? Il nous reste à voir les oiseaux. On va voir les oiseaux ? On va voir les oiseaux. On va essayer d'en voir ? On va voir les oiseaux. C'est en urserie. Ils sont nés pas très loin, ils se rassemblent là, parce qu'ils ne volent pas encore. Ils vont voler dans un mois et demi à peu près. Donc, tant qu'ils restent dans le grand plan d'eau, ils sont tranquilles, ils sont insécurités. D'accord. Et c'est vrai que c'est parce qu'ils mangent des crevettes roses qu'ils deviennent roses ? Ils filtrent. C'est un oiseau qui va filtrer les eaux, notamment l'Artemia selina, qui est la nourriture des poissons rouges. Ils vont prendre ces couleurs sur leur corps. Est-ce que c'est toujours un oiseau qui migre ? Depuis quelques années, ça a évolué, parce qu'on n'a pas spécialement d'hiver très froid. Donc, le flamant rose est un oiseau qui ne supporte pas le froid ? Il est comme moi, il n'aime pas le froid. Moi non plus, je n'aime pas trop. On est bien là au Camargue. Pas mal. Merci. De rien. Après, on ne va pas trop assez longtemps, parce qu'on ne veut pas les déranger. Ça marche. J'ai passé un bon moment. C'est gentil, merci. J'ai passé deux jours super avec toi. Ça a été sympa. C'est un plaisir. Merci. Elle est pas belle, la vie ? Bonjour. Ah, mais c'est vous ! Exactement. Mais non ! Mathieu et Giovanni ? C'est ça. Tu sais quoi, je m'attendais à vous voir arriver dans un bateau de pêche ? On a pris quelque chose d'un peu plus confortable. C'est un ami qui a mis ça en place l'année dernière. Il a fait construire un bateau de ce genre pour monter des croisières vraiment personnalisées en Camargue. Il est chouette, dis donc. C'est luxueux. Qui est le capitaine ? On est tous les deux, aujourd'hui. Donc, j'ai la permission de monter à bord. C'est ça. Allez-y. Merci beaucoup. Mathieu et Giovanni, je n'ai pas mélangé. Nickel. Et vous êtes beau-frère. Exactement. Yes. Bye bye, Aiguemorte. Merci. Je me mets à l'aise, hein ? Et donc là, ce canal qu'on est en train d'emprunter, comment il s'appelle ? Alors, officiellement, c'est le canal du Rhône-A7. C'est un bras du canal du Rhône-A7. Mais nous, on appelle le canal entre le Gros-du-Croix et Aiguemorte. Voilà. Tout simplement. Et alors, tous les deux, vous êtes pêcheurs, camarguiers. Et vous êtes originaire d'où ? Gros-lin. Un gros-lin reste un gros-lin. C'est quoi, les gros-lin ? Eh bien, c'est les gens du Gros-du-Rhin. On les appelle les gros-lin. Les gros-lin ? Voilà. Et nous, on est des gros-lin pêcheurs. Et toi, Mathieu, quel est ton lien avec la pêche ? Le virus de la pêche, je l'ai attrapé grâce à notre entourage. Ici, tout le monde, soit commerçant, soit pêcheur. Moi, j'ai racheté un bateau de pêche avec le beau-père à Giovanni il y a 3 ans, maintenant. Et on a développé en parallèle une société de vente de poissons dans toute la France. Donc, du poisson ultra frais. Et l'aventure est partie comme ça. Voilà. Et je pense qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc là, on va directement sur le Gros-du-Rhin. Donc, avec un peu de chance, on va pouvoir apercevoir les premiers bateaux de pêche qui rentrent. Eh, coucou ! Elle ne lui rentre pas dedans, hein ? Non, non, c'est bon, n'inquiète. C'est un gros bateau, ça. Donc là, on est sur l'aspect chalutier. Et tous les petits bateaux qu'on a, c'est les petits métiers. Et ça, c'est le petit bateau, c'est le mien. Ah, c'est ton bateau ? C'est ça. Impeccable. Bah, écoute, génial. Nickel. Ils peuvent t'embaucher. C'est bon. Regarde, il faut que je pratique encore un peu. Mais ça va venir. Donc là, on est entouré, on est dans la marina du Gros-du-Roi. C'est ça, on est vraiment au cœur de la marina. Donc, la marina, elle a été construite au début des années 60. En place de bateau, on est pratiquement à 5000 places. 5000 places ? C'est ça. On est deuxième au rang mondial. Ah, bah, d'accord. Voilà, juste derrière San Diego. Et au premier européen, on se dispute un peu la place avec un port espagnol. Ah. Voilà. Ok. Salut, Sébastien. Ça va, Mathieu ? Très bien, très bien. La forme. Nickel. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous faire un plateau dégustation, comme d'habitude, avec deux verres de vin ? Ouais. Merci beaucoup. Je te laisse t'installer là-bas. Merci. C'est quoi comme huîtres ? Des bousigues. Des bousigues ? C'est ça. De l'étang de taux. C'est ça, exactement. Exactement. De la dégustation. Merci. Mathieu, merci beaucoup pour cette balade en bateau de luxe. Un peu de rien. J'ai vraiment apprécié et j'apprécie beaucoup ce moment. Bon, mais c'est que le début. Très bonne. J'adore. Le verre de la miti. Santé. À la liberté. Des camargués. Des gros lins. Des gros lins et des gros laines. Exactement. C'est l'un des secrets les mieux gardés de Camargue. Au cœur du Delta du Rhône, des dizaines de cabanons sont éparpillés le long du fleuve. À Port-Saint-Louis, Jean-Paul a la chance d'habiter l'un d'entre eux. Salut Daniel. Ça va ? Ça a marché ? Eh bien, j'ai un loup, ouais. Ah, super. On va faire un bon barbecue. On va aller au cabanon, maintenant, tout préparer, tout ça. Voilà, nous arrivons au cabanon de famille, là où se passent toutes les rencontres conviviales. Ces cabanons, construits au début du XXe siècle, accueillaient autrefois les pêcheurs ou les gardiens des taureaux de Camargue. Au départ, c'était donc les cabanons montés avec le matériel qu'on trouvait dans la nature, apporté par le Rhône. Donc c'était des morceaux de bois, des anciennes portes, des fenêtres qu'on récupérait. Et ça faisait de bons abris, mais qui n'étaient pas tous en durs. Et c'était des rencontres conviviales, mais entre hommes. Et ce qui s'est passé, après les années 50, là, les femmes ont poussé une gueulante. Et elles ont dit, nous, on veut profiter du cabanon. Et on veut venir avec vous vous accompagner et venir aussi se ressourcer les week-ends. Ça, c'est l'origine du cabanon. C'est une roulotte. C'est une roulotte de gitang qui a été rachetée par mon père. C'était le départ. Et puis, petit à petit, il s'est créé des pièces supplémentaires, une chambre. Surélevés pour se protéger des crues du Rhône, les cabanons se sont progressivement modernisés. A l'intérieur, tout le confort nécessaire pour y passer la nuit et cuisiner quelques spécialités locales. Port Saint-Louis compte près de 200 cabanons. Il est interdit aujourd'hui d'en construire de nouveau. Alors, on prend grand soin de ces symboles du patrimoine culturel local. Et voilà, il est là, le poisson ! Il arrive, il arrive ! Allez, allez, allez ! C'est des mousses, des mousses ! Le cabanon, c'est une vie de fourrage ! L'homme de vie au cabanon ! L'homme de vie au cabanon ! Vivre au bord du Rhône est une chance. Mais naviguer sur le fleuve procure aussi un intense sentiment de liberté. Et c'est parti ! Marc propose des excursions en paddle. Alors, l'avantage du paddle, c'est que ça permet d'explorer des coins inaccessibles avec d'autres embarcations. Et c'est surtout d'être en station debout, comme ça on a une vue vraiment plus intéressante que quand on est assis sur un kayak, en fait. Des balades tout en douceur dans les méandres du fleuve, entre plages secrètes et animaux venus s'abreuver. Un voyage au cœur d'une nature encore sauvage. Donc là, on peut s'approcher au plus près des animaux qu'on a la chance de pouvoir observer ici. Sans les effrayer, juste on passe tranquillement. Est-ce que les taureaux, ils vont dans l'eau ? Oui, les taureaux peuvent aller dans l'eau, ils savent nager. Bon, en fait, moi, je suis née à Bénise, donc je suis habituée à la beauté. Et c'est vraiment difficile de me surprendre avec des choses. Et là, je suis vraiment... C'est trop beau. Quelques coups de pagaie plus loin, le fleuve majestueux se jette dans la Méditerranée. Non loin de la plage de Beauduc, la mecque du kitesurf qui attire toute une communauté de fidèles. Ici, on cultive un esprit bohème, loin du monde. Sur la longue plage balayée par le Mistral, les amateurs de sensations fortes viennent de toute l'Europe. On a fait spécialement trois heures de route pour venir jusqu'à Beauduc. Il y a l'esprit des riders et puis l'environnement qui est magnifique aussi sur ce site préservé. C'est extraordinaire. Mais le spot n'est pas réservé aux champions. Elodie et Patricia sont deux parfaites débutantes, venues en stage à Beauduc pour apprendre le kite avec Aurélie, leur monitrice. C'est le véhicule. Beauduc est vraiment particulier puisqu'on a une zone de kite, une zone dédiée au kite de 5 km. Et surtout, on a de la liberté. Les gens cherchent à être un petit peu coupés du monde et à être plus proches de la nature, tout simplement. Je suis au top. Je suis crevée, mais je suis super heureuse. C'est des sensations de bonheur, je le recommande à tout le monde. Et même si on a plus de 50 ans, j'en peux plus. Je vais faire une petite pause quand même. Au fil de l'eau, à la recherche de détente, de nature ou d'adrénaline, un vent de liberté souffle sur la Camargue. Eh bien, il ne va pas faire au froid aujourd'hui. Ah, il y a des filets, là. Ouais, c'est les nôtres, ceux-là. C'est les vôtres ? Ça y est. Et là, on remonte. Ouais, on va tirer à la main aujourd'hui. Mais bien, tu fais les muscles. Ouais. Alors, Mathieu, là, qu'est-ce qu'on va trouver au large du gros du roi ? Bon, normalement, quelques dorades, quelques loups, quelques muges et des poissons, on va dire, de surprise. On peut avoir un chobo-couté. Tiens, mais ça, c'est une dorade, tu vois. Tiens, tu veux les démailler ? Tu veux la toucher ? Oui, oui, la toucher, je ne sais pas, mais je vais t'aider, en tout cas. Tu vois, en fait, je passe la tête et une fois qu'il n'y a pas de fuite de bœuf, tu as juste à pousser. Ouais, ok. Le prochain, j'essaye. Et alors, qui sont tes clients ? Alors, nous, on a la chance d'avoir séduit, on va dire, les grandes cuisines. Donc, en fait, on a des clients étoilés, des restaurateurs qui aiment les belles choses. Et aussi suivre, donc, ce système-là de pêcheurs éco-responsables et de faire la différence comparée à des restaurateurs qui prennent la facilité. Parce qu'il faut dire ce qui est, qui prennent la facilité de prendre des poissons d'élevage ou des poissons issus de l'importation, qui sont, eux, par contre, issus d'une pêche d'extructrice et non responsable. Je le tiens bien, comme ça, là ? Comme ça. Voilà, t'as compris. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une raie ? Elle est un bébé-raie, ça, non ? Ça, on va le libérer. Voyons, je peux la regarder ? Ah, elle est belle ! Elle est trop haute, il ne faut pas la toucher. Non, elle donne une décharge électrique. Ah, oui ! Voilà, tu vois, là, elle est vivante, et bien, on prend le temps quand même à la démailler. Elle est jolie ! Ça, c'est des petites actions que pas tout le monde ne prend le temps pour les faire. On essaye de le faire, de le faire au maximum. Dup, 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 dup ! Coucou ! Aujourd'hui, on a de la chance, on n'a pas trop de plastique dans nos filets. Ah, là, là, tu trouves beaucoup de déchets dans nos filets ? Oui, c'est assez désolant, on en trouve à des quantités assez volumineuses. Et on a eu la chance de pouvoir faire le partenariat avec l'association Gros Cyclons, qui valorise les déchets de notre pêche tout au long de l'année. Si tout le monde s'y met, comme le slogan dit, un geste plus un geste, c'est la planète qui va mieux. Dites-donc, mais ça n'arrête pas, hein ! C'est ça. Si tu veux revenir, on sort à peu près 300 jours par an. Je t'ai porté chance ! C'est quoi cette statue-là ? Alors ça, c'est la statue de l'Espérance, c'est la représentation d'une femme de pêcheur et de sa fille, justement, qui attend les personnes qui rentrent de la pêche, tout simplement. Bonjour les petits pêcheurs ! Tu as tiré les filets, non ? Ouais, à la main et tout ! Vous n'avez pas honte de faire travailler une femme, hein ! Ha 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 ! Tu, tu... Tu, 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 tu... Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est des oeufs ! Tout ce petit poing, c'est un poisson ! Il y a des milliards d'oeufs ! Ha 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 ! Ha 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 ! Elle est partie avec son poisson ! Elle est partie avec son poisson ! Allez, monsieur, dame, il est là, il est beau, il est bon, le poisson ! Il est beau, il est frais ! Bonjour ! Ça va, Jérôme ? Ça va, Evo ? Bonjour ! Bienvenue, Jérôme ! La pêche du jour ? La pêche à Chiga, d'aujourd'hui ! Ah bah voilà, je suis la nouvelle de l'équipe ! Tu viens d'arriver, là ? Elle vient d'arriver à l'instant ! Magnifique, ça ! C'est important pour vous, les produits frais ? En tant que meilleur ouvrier de France, vous êtes obligé de travailler avec de... Ah bah oui ! Alors déjà, les produits de région, je trouve que c'est important, nous, on a les... Quand même un port de pêche dans notre département, on n'allait pas aller chercher le poisson en Bretagne ou ailleurs ! Quand nous, à 30 kilomètres, on a du poisson, hein ? Et là, comme ça, avec Mathieu, Paul et Giovanni, j'y téléphone, Christian, et hop, on prend ce qu'il y a, hein ! Voilà, quand vous avez ça devant vous, il y a plein d'idées qui viennent, hein ! Alors vous prenez tout ? Ah bah là oui, on va tout prendre ! C'est vrai, vous prenez tout ! C'est obligé ! Meilleur ouvrier de France et meilleur client de la journée ! Peut-être pas, quand même ! Mais c'est le phare, ça, non ? C'est ça, le vieux phare du Gros du Roi, l'emblème ! Le premier phare ? C'est ça, ça a été le premier phare du Gros du Roi, ce qui était le seul repère pour que les pêcheurs puissent rentrer de nuit sur le Gros du Roi, et il a été totalement rénové. Ça, c'est l'escalier d'origine. Mais ils auraient pu mettre dans ça, de sûr, quand même ! Oui ! Ah, c'est trop bien de voir d'en haut, comme ça ! Ah, là, c'est la plus belle vue du jour au jour ! Alors, si j'ai bien le sens de l'orientation, tout à l'heure, on était par là-bas, hein ! C'est ça, exactement ! Juste après, pour Camargue et Samarina ! On pêchait là-bas ! Juste à côté, à côté de l'espiguette ! Alors, qu'est-ce qui nous entoure ? Là, tout simplement, la baie des Guemortes, c'est notre terrain de jeu lorsqu'on pêche. On enchaîne la première ville qui suit dans la baie des Guemortes, c'est la ville de Palavas-les-Flots, les pyramides de la Grande-Motte, le centre-ville du Gros du Roi, avec la vieille ville, et ensuite, on bascule sur Port-Camargue avec Samarina. Vous êtes bien entourés ? On est bien entourés, c'est sûr. On est dans un golfe, on est très bien, c'est vrai. Le Gros du Roi, c'est vraiment un mélange savoureux de tout. Ah, c'est ça ! Les pêcheurs qui sont sur le canal, avec leur canne à pêche, les locaux, les pêcheurs qui rentrent, les vacanciers qui sont tous à l'eau. Qui que tu sois, tu vas trouver ton bonheur ici. Ah, c'est sûr, il y en a pour tout le monde. Et si le Gros du Roi en est là aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Leur vert éclatant est une des couleurs les plus caractéristiques de Camargue. Ici, les rizières règnent sur plus de 150 km², trois fois la taille de Montpellier. Bernard Pougeul est le plus petit riziculteur de la région, mais peut-être le meilleur ambassadeur de l'or blanc de Camargue, grâce à une méthode bien à lui. Il y en a encore là-bas. Il y en a au fond là-bas aussi, au fond de la rizière. On les voit bien, les têtes blanches là-bas au fond. Pour faire pousser son riz, il s'offre les services de jeunes canards. Allez les bébés, les bébés, viens, viens là, viens là, les bébés, les bébés. Oh, il y a les copains qui attendent dehors. Ce matin, Bernard effectue un lâcher de 200 palmipèdes dans sa parcelle. Voilà, voilà. Allez, allez, doucement, doucement, voilà. Enfin, ce n'est pas du tout commun d'avoir des canards dans des rizières, parce que cette méthode qui nous vient du Japon, méthode douce, puisque on a décidé de remplacer les pesticides par de l'agroécologie. Alors, le canard, son objectif principal, c'est le nettoyage de la parcelle, l'entretien de la parcelle. Il va débarrasser la parcelle des mauvais herbes qui poussent. En même temps, ils vont piétiner la terre, ils vont fouisser le sol avec leurs griffes, ce sont des griffes au bout des palmes, et leurs becs, ce qui va oxygéner le système racinaire du riz. Donc, il y a une vraie association gagnant-gagnant dans ce projet. Grâce à ces canards désherbants, le cultivateur récolte 100 tonnes de riz bio par an. Un beau succès aujourd'hui, mais les premières années ont été difficiles. Bon, au début, on m'a pris pour le dingue de service, quoi. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de canard au milieu des rizières ? C'est complètement débile, ça n'a ni que ni tête. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution, les agriculteurs comprennent que c'est de la technique pure. C'est de l'agronomie pure. Bernard commence à faire des émules. D'autres riziculteurs réfléchissent à utiliser cette méthode ancestrale. Très joli. Très joli rizière. Seul obstacle à ce plan parfait, les prédateurs friands de canards, comme le renard. Les filets électriques ne suffisent pas. Mais Bernard a un outil redoutable. Ceux-ci en dérision. Car ce qu'ils offrent de plus remarquablement... Sont vieux poste radio. ...mettent en jeu aucune machine. En fait, c'est une arme de dissuasion massive contre les prédateurs. Je mets France Culture la nuit. Ce qui fait que les canards se rassemblent, parce qu'ils connaissent la voix humaine, et ça les rassure. Et quand le renard approche, ils entendent parler, ils se disent, il y a un homme, je n'y vais pas. Et donc, les canards, ils arrivent à passer la nuit en toute tranquillité. Et ça fait des canards cultivés. Non, mais quand même, en Camargue, on n'est pas complètement niais. On sait entretenir même les animaux. On élève l'âme des animaux même. Le riz va continuer de pousser durant 5 mois jusqu'aux moissons d'octobre avant d'alimenter les meilleures tables de la région. La chassagnette est une ancienne bergerie transformée en restaurant gastronomique, aujourd'hui étoilée. Le restaurant a son chef jardinier et pour créer la carte, l'équipe s'appuie sur son potager. Le menu est toujours composé en fonction des légumes du jour. C'est une cambodgia. C'est une sorte de courge et on les fait cuire entière comme ça avec la peau. On les mixe un peu, on les monte à l'huile d'olive et ça, c'est une petite tuerie. On met un peu de citron confit dessus, là. Ça fait une purée. Ici, sur 3 hectares, on cultive 300 variétés de légumes, 15 types de fleurs comestibles et une quarantaine de plantes aromatiques. Comme cette étrange feuille biscornue. Ça s'appelle la phycoïde glaciale. Ça apporte ce côté ionais, là. Et ça, je vais l'agrémenter avec l'aubergine. Parce que l'aubergine, on a fait un peu de fumée. On fait un petit caviar avec. Ça, c'est extraordinaire. De retour en cuisine, le riz de Camargue est bien sûr omniprésent. Donc ici, à la Chassagnette, on travaille à peu près 4 types de riz. On travaille avec du riz semi-complet, du complet, du blanc, qu'on sert surtout pour faire les riz au lait et le riz rouge qu'on met surtout en garniture. Ce midi, le chef a prévu un riz rouge parfumé au romarin pour accompagner le poisson. L'essence de la Chassagnette, c'est d'apporter le légume du jardin avec la terre de Camargue. Le taureau, le riz et l'agrémenter juste avec les légumes. Voilà, donc en accompagnement pour votre poisson, la barbue, vous avez donc le riz rouge de Camargue qui sera accompagné avec des fleurs d'allium. Voilà. On vous souhaite en parler. C'est vraiment un vrai festin de tout ce qui est le plus beau de la région. C'est magique. Valérie, je pense que ça doit être un secret du chef. On a énormément de parfums. C'est plein de magie dedans. C'est de l'alchimie, à mon avis. Une parenthèse gastronomique au royaume du riz entre potager prodigieux et produit du terroir. Bonjour. Petit gars, bonjour. Oh, les toros, toros. Bienvenue au patio de Camargue. Merci, Chico. Je suis ravi de te recevoir. Écoute, je ne savais pas qu'on pouvait dormir chez toi. Oui, nous avons des roulottes d'hôtes. C'est un peu original. Et c'est dans le vrai village Gypsy que j'ai créé il y a 25 ans. Et c'était une friche industrielle. En fait, c'était la continuité du chantier naval de Barriol. Ici, ils réparaient des bateaux. J'amenais ma famille. Je leur disais, regarde. Ou mes amis, je leur disais, regarde. Ce n'est pas génial. Personne n'imaginait. Ah non, mais ils me disaient, ça y est, il a pété un plomb. Et moi, depuis toutes ces années, petit à petit, j'ai créé ce village pour recevoir mes amis, pour recevoir les gens qui ont envie de rêver. Et puis, aujourd'hui, pour te recevoir, toi. Oui, c'est vraiment super. Tu peux laisser le vélo, là, si tu veux ? Oui. Voilà, tigas, ta roulotte. Pour ton petit séjour, cabarier. Génial. Je pose mon sac ? Vas-y, welcome. Oh, mais c'est trop mignon. C'est sympa. Voilà, c'est trop joli. C'est une roulotte traditionnelle, gitane, on peut dire ça, c'est ça ? Exactement. Ce n'est pas très grand, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des familles entières qui habitaient là. C'est fou. Donc, les parents dormaient au-dessus, et les enfants, quand on ouvrait les placards en bas, ils avaient un lit en bas, et puis, ils se mettaient comme ils pouvaient. D'accord. Et je peux te dire que, déjà, à l'époque, celui qui avait une roulotte, c'était du luxe, parce qu'il y a beaucoup qui dormaient à l'extérieur, dans des tentes, enfin. Et je crois que, justement, d'avoir ces roulottes ici, c'est un beau symbole du voyage. Et toi, Chico, est-ce que tu as connu ces voyages ? Moi, j'ai connu les voyages à travers la famille Reyes, que j'ai connue en Arles quand j'étais très jeune, j'avais 13-14 ans. Le papa était le chanteur de Manitas de Platin, et les enfants ont hérité de tout ce champ. Et c'est pour ça qu'un jour, on a créé Los Reyes, avec le papa, José Reyes et Los Reyes. Et puis, en 80, j'ai décidé de changer le nom et je l'ai appelé Gypsy King. Et de là, une aventure extraordinaire nous a emmenés dans le monde entier. Mais attends, c'est Brigitte Bardot que je vois là ? Voilà, ça, c'est Brigitte Bardot. Et ça, c'est Dalida ? Dalida, oui. Mais Bardot, par exemple, personne ne nous connaissait. J'allais la chercher chez elle et on allait dans des soirées privées et elle mettait une perruque et une jupe et elle venait danser avec nous. Et les gens qui la regardaient disaient, mais c'est incroyable, la danseuse de Ressamba Brigitte Bardot. Ah, c'est Mario, mon fils. C'est un amour possible De quel amour que je tenais on le guardava Et je n'ai pas fait la jambe Olé ! Bravo, Mario ! Voilà, Mario, c'est notre avenir. Son avenir est notre avenir à nous. Voilà, il est tombé dedans, petit. Je crois que déjà, dans le biberon, il devait y avoir un peu de musique. C'est un mauvais garçon. Oui, oui. Bravo ! Ça va, Mario ? Ça va super. Quand on chante, ça va super. Trop mignon. Qui c'est qui t'a appris à jouer de la guitare ? Ah, mon papa, ma famille, mon oncle, tout. Tu sais ce que j'aime beaucoup chez ton père ? C'est qu'il continue de s'émerveiller et d'être surpris. Ah, oui. Alors que t'as vu tellement de choses. Oui, mais c'est à tel point que des fois, même quand je regarde des photos ou quoi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas, c'est... T'es fière de la carrière de ton père ? Je n'ai même pas de mots pour dire que moi, je suis fière. C'est un exemple. Tous les jours, je m'inspire de mon papa. Oui, vraiment fière. Mais moi, je l'aime à ce garçon. Je m'inspire de mon papa. Et lui, là, tu vas jouer pour nous ? Quelle belle chose. Voilà, la famille, une partie de la famille. C'est inversée. Pépine... Prenez chacun un siège et on va se faire un demi-cercle. Tiens, mettez-vous là. Tiens. Allez, va y la, met un coup. Sous-titrage ST' 501 ... 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 gros héron cendré là qui est derrière au fond. C'est un peu un arbre de Noël. Il n'y a pas de garlandes, mais il y a des hérons. Une richesse naturelle qu'essaye d'entretenir Frédéric Lamourou. C'est son grand-père qui a créé ce parc dans les années 50. Il avait observé que les écosystèmes de Camargue, grâce à leur situation de carrefour en Méditerranée, agissaient comme un aimant sur de nombreuses espèces. Il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui vont passer par ici, c'est un peu comme une aire d'autoroute. Chaque espèce va trouver ce dont elle a besoin. Donc elle va trouver son milieu, elle va trouver de l'eau, elle va trouver de la nourriture, et ce quelle que soit la période de l'année. On est un peu comme une station service, ils viennent faire le plein avant de repartir plus au sud. Et donc évidemment pour les oiseaux c'est magique, et puis pour nous observateurs c'est exceptionnel. Éparpillés dans la végétation, des cabanes permettent d'observer discrètement les spécimens les plus rares. Pour le plus grand plaisir de ses irréductibles. Il ne faut pas lâcher la garde. Ah quel reflet, c'est pas beau ça ? Ça c'est un chevalier stagnatif. On espère toujours la photo extraordinaire. Mais je signe pour des journées comme ça, sans problème. C'est pas de la nature, c'est de l'art ça. La star des lieux reste le flamant rose, qui ici se laisse approcher sans crainte. La Camargue, une pouponnière idéale. Certaines années, on y dénombre la naissance de 10 000 spécimens. C'est un oiseau assez unique en fait. Sa couleur, sa taille, sa façon de vivre comme ça en groupe tout le temps. Il a une histoire très particulière avec la Camargue, puisque c'est un oiseau qui a failli disparaître de Camargue, mais aussi de Méditerranée. C'est grâce à une équipe de passionnés et de chercheurs qui ont carrément sauvé cette espèce, parce qu'ils ont réinstallé des îlots de reproduction dans les années 70. Et aujourd'hui, c'est une espèce qui se porte plutôt pas mal. Le parc, ouvert en toute saison, offre à ses visiteurs plus de 7 km de balade, au cœur d'une nature préservée. Magnifique. Je ne me doutais pas qu'il existait un endroit comme ça dans cette région en fait. Le calme, l'inquiétude, les oiseaux, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde en fait. On resterait des heures à les regarder, c'est fabuleux. À la tombée du jour, la douce lumière et le jeu des reflets enveloppent la valse des flamands. La Camargue, pure et sauvage, se part alors de ses plus beaux atours. Fred, j'ai l'impression d'assister à un jeu d'échec. Les pions noirs, ce sont les taureaux et les pions blancs, ce sont les chevaux. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe là, dans cet enclos ? Alors là, on va trier quelques taureaux pour les soigner. Et on va les pousser aux petites arènes là-bas où la vétérinaire sera là pour y faire les prises de sein. Pour déceler s'il a une maladie ou non. Et c'est très embêtant parce que si le taureau a quelque chose, on est obligé de le séparer des autres. On ne peut pas le mener aux arènes pour ne pas contaminer les autres élevages. Tant qu'on n'a pas le résultat, on a un petit moment d'angoisse pour savoir si nos taureaux sont en bonne santé. Donc c'est une journée un peu stressante. Donc ici, la Camargue, c'est vraiment une terre d'amour pour le taureau ? En Camargue, le taureau est roi. Il est fait pour faire la course camargaise. Ils sont toute l'année dehors pour qu'ils soient le plus sauvages possible, le plus agressifs possible. Alors il y a Aurélie et Oda, c'est mes filles. C'est la sixième génération de manadiers à la manade rénaud. Qu'est-ce que c'est qu'un manadier ? Dans manadier, il y a le mot main. Pour être manadier, il faut avoir au moins cinq bêtes, une pleine main de taureau. Alors là, il faut savoir que nous avons 250 bêtes en tout sur à peu près 1000 hectares. Alors ces chevaux, ils sont exclusivement blancs, c'est ça la race camargaise ? Le blanc, c'est ce qui attire le moins le soleil. Les chevaux sont petits, les chevaux camargues, ils ont des sabots très larges. C'est pour avoir plus d'adhérence quand ils vont manger dans les marécages, pour aller manger les rosaures. Bonjour, Émilie. Ça va, Fred ? Ça va ? Bonjour. Toi, t'es la vétérinaire, c'est ça ? C'est moi qui viens faire des petites misères à ces taureaux. T'es courageuse, hein ? C'est gaillard, quand même, les taureaux, là. J'ai eu quelques petites séquelles, des petites fractures, des petits conets. Si, si. Mais j'y reviens toujours. J'y reviens toujours. Coucou. Salut. Bonjour. Voilà, Aurélie et Ande. C'est t'es gaillard. Enchantée. Enchantée. C'est très impressionnant de vous voir. Oui, il faut être très réactif, s'adapter surtout aux taureaux, c'est lui qui donne le rythme. Et nous, avec le cheval, on doit être très réactif. Et oui, c'est sportif. Il ne faut pas aller faire l'attente trop longtemps. Mais ils n'ont pas de patience. Tu veux qu'on attache derrière, Amélie ? Il faut toujours avoir une appréhension, parce que ça reste quand même des bêtes sauvages, agressives, de nature, donc il faut toujours faire attention. Mais non, je n'ai pas peur, ça va. Ils bavent depuis quand ? Depuis après sa course de Moriès. On est quand même très sensibles à leur bien-être. Dès qu'ils sont blessés, on les remet au torile et on les soigne, ou on fait venir la vétérinaire pour qu'elle les soigne. On fait même venir les ostéopathes. C'est vraiment des sportifs, donc on s'en occupe comme des athlètes. C'est ça. Il y a rien ? Oui. Et les taureaux, c'est notre famille. D'ailleurs, comme tu peux voir, il y a une tombe d'un de nos taureaux, régisseur. Il a été Biodor, c'est-à-dire le meilleur taureau de toute la Camargue. On a laissé mourir de sa belle mort sur les pâturages où il est né. Et le dernier hommage qu'on leur rend, c'est donc de les enterrer debout et face à la mer. Il est enterré debout ? C'est une tradition camargaise. C'est beau, hein ? On passe tous les jours devant et on pense à lui. Voilà. Donc maintenant, on va aller un petit peu balader à cheval ? Oui, oui, oui. T'es motivée ? Je suis très motivée. Défendu. Il y a Florent qui nous attend. Salut, Florent. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va ? Tu vas te mettre dans la vie d'un gardien, moi ? Je vais essayer en toute humilité. Super. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Eole. Eole, il est beau, hein ? Coucou, Eole. Tu as l'habitude de proposer des balades à des gens de niveau moyen comme moi ? En fait, j'ai créé cette activité pour mettre à disposition des vrais chevaux de travail qui sont assez dressés pour que les gens puissent prendre du plaisir avec et leur permettre une immersion totale dans un élevage de taureaux comme ici, à la Manade-Rénault. Aujourd'hui, on va y aller tranquille, on va faire un petit peu le tour des terres, voir un petit peu peut-être les taureaux, aller à la mer et voilà. D'accord. Tac, tac, tac. Parfait. Voilà. On est bon ? C'est une vraie cavalière, là. Il a l'air vraiment gentil. Ouais, il est très gentil. Donc tout le monde lâche une main, en fait ? Oui. En Camargue, on monte à une main. D'accord. Et que la main gauche, ouais. Même si t'es droitière, tu tiens la main gauche. D'accord. Pour aller à gauche, tu vas à gauche. Pour aller à droite, tu vas à droite. Ah, mais il était temps que je la prenne. C'est beau de vous voir comme ça, là. Allez. Un peu de fraîcheur. Est-ce que c'est courant des manadières ? Alors, on est une trentaine de manadières sur 250 manades dans la région, donc c'est pas énorme. Justement, avant, il n'y avait pas les tracteurs, il n'y avait pas tout ça pour aider. Donc, il fallait vraiment la force de l'homme. Maintenant, c'est vrai que le métier a évolué. Donc, du coup, on peut avoir un peu plus de place en tant que femme. Et on a toujours notre père qui est là pour nous soutenir, nous accompagner, nous ouvrir la voie, en fait, à côté des autres hommes qui peuvent être un peu machos. Donc, ça rend les choses plus faciles. C'est vrai que c'est l'invasion de l'ébellule. Et coucou ! Ça va ? Oui, oui, oui. Vous nous attendez ? On va un petit coup, voilà. T'inquiète, on vous attend d'ailleurs. Et alors, vous êtes le grand-père ? C'est votre grand-père ? Oui, même Marie a un grand-père. Ah oui, d'Antoné. Et alors, comment ça s'est fait, ce passage de manade ? Nous avons cédé la manade à Aurélie et Rod. Oui, ça a été facile pour vous ? Oh, on a failli en venir aux armes. Après, on ne nous a pas forcé la main, on ne nous a pas dit qu'il faut absolument reprendre la succession. On avait le choix, on pouvait aller faire complètement autre chose. Mais non, on était bien ici. Parce qu'on a repris la manade, il y avait plus de 110 ans d'élevage dans notre famille. Donc, c'est quand même un poids sur les épaules qu'il faut accepter et assumer. Et allez, on y va et on avance. Moi, vous m'avez fait rêver en tout cas aujourd'hui. C'est magnifique. Vive la famille Rénaud. Merci beaucoup. Le long travail des manadiers auprès des taureaux n'a qu'un seul but. Les préparer comme des athlètes pour les fameuses courses camarguaises. Attention, rien à voir avec la corrida. Sans violence envers l'animal, la course camarguèse est un jeu, dangereux seulement pour les hommes. Un affrontement spectaculaire entre le taureau et celui qu'on appelle le raseuteur, censé subtiliser ses décorations à la bête. Le but du jeu de la course camarguen, c'est d'attraper des attributs qui se trouvent sur la tête du taureau. Là, matérialisé par un frontal, c'est-à-dire les cornes du taureau. Donc, en premier lieu, il faut attraper la cocarde, suivi des glands et pour terminer, les ficelles. Ces attributs, donc, on les enlève avec l'aide d'un crochet. C'est cet instrument qui nous permet d'accrocher des attributs sans faire mal au taureau parce qu'on utilise le crochet que sur la corne. Cyril est entraîneur. Il forme la future génération de champions. Donc, les gars, aujourd'hui, c'est un entraînement. Déjà, vous allez recommencer à faire juste avant que le taureau sorte une paire d'échauffement là pour être bien chaud, faire monter le cœur. C'est bon pour vous ? Allez, c'est parti. Les taureaux ne courent que 15 minutes. Mais les raseuteurs affrontent plusieurs taureaux à chaque événement. Ils doivent allier le courage à la performance physique. C'est un animal sauvage qui répond à un instinct. Donc, il faut être agi de sportif. Il faut se contraindre d'une hygiène de vie et de sportif de haut niveau. Faites courir. Allez. Allez, d'entrée qui vient. D'entrée, va le toucher. Touche le taureau. Passe derrière moi. Passe derrière. Passe derrière. Là. Et... Dans l'arène, les raseuteurs virevoltent autour du taureau et s'envolent au-dessus des barrières pour ne pas être encornés. Ah, pas mal, Hugo. Hugo, fais part d'ici. Lors des entraînements, les cornes sont protégées pour éviter toute blessure. Recule, recule, recule. Mais dans ce sport, le risque fait partie du jeu. Ah, très bien, Kiren. C'est mieux. La peur, c'est ce qui nous fait, en fait, dépasser nos limites. C'est l'adrénaline, c'est tout, en fait. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de passion. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de danger. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'émotion. La course camargaise remonterait au XVIIe siècle, quand les valets de ferme s'amusaient à jouer avec les taureaux en plaçant des victuailles sur leurs cornes. Aujourd'hui, c'est une tradition bien ancrée. On l'enseigne dès le plus jeune âge dans les villages. Face à ces enfants, pas d'animal fougueux, chacun joue le taureau à tour de rôle. Le but, c'est vraiment de provoquer la charge d'eau, se dégager un peu, regarder, tourner, et sauter. Je veux que tout soit millimétré, OK ? Il y a des jeunes, il y a des petits, on leur apprend à sauter les barrières, c'est le B.A.B. Ça vient vite, quand on est jeune, quand on est 10 ans, on a beaucoup de pétards, on a beaucoup de vivacité, du coup, ça aide. Ça aide. Je commençais cette année, c'est une passion de toute une vie. Tu commences petit, puis après, tu finis avec. C'est pas une passion qui part. Le jour où il y aura un taureau, j'aurais quand même un peu peur, mais ça sera bien. Dans ce club, les filles partagent désormais la reine avec les garçons. Ça peut être dangereux, le taureau, il peut nous marcher dessus, nous écraser. On n'y pense pas, en fait. On se dit pas aujourd'hui, on va se casser une jambe. C'est pas le plaisir, la passion, l'envie de raseuter. De raseuter. L'envie d'être au plus près des taureaux. Ici, le taureau, on le considère, c'est le roi, quoi. Ici, il est considéré comme un dieu. Dans quelques années, ces championnes en herbe seront peut-être sur l'affiche des grandes courses, comme celle du gros du roi. Aujourd'hui, 2500 spectateurs sont attendus. En coulisses, les manadiers accrochent les attributs sur les cornes des taureaux. Non sans risque, aux petits soins pour leurs bêtes, les vrais stars de la reine. Les taureaux ne feront que 4 ou 5 courses dans la saison. En tenue traditionnelle, les Arlésiennes accueillent les raseuteurs sur la piste. Le face-à-face peut débuter. 7 taureaux massifs, parmi les plus réputés de la région, vont se succéder. Les jeunes athlètes n'ont pas droit à l'erreur. A chaque attribut décroché, le raseuteur emporte une prime. Plus de 1000 euros pour les courses les plus prestigieuses. Sur certaines actions, l'animal s'élance même au-dessus de la barrière pour rattraper son adversaire, avant de repartir de plus belle. Ces taureaux deviennent parfois des légendes. En Camargue, on érige des statues aux taureaux qui ont été les plus vifs et combatifs. Après sa course de 15 minutes, le taureau quitte la reine sous les applaudissements. Dès ce soir, celui que l'on surnomme parfois le seigneur de Camargue retrouvera les grands espaces. ! C'est parti. C'est parti. On est en pleine nature ici au Masse de la Fouque. Il y a des chevaux, des canards partout, cet étang qui entoure l'hôtel. On est chez les animaux ici et on a une chance extraordinaire qui nous accepte. C'est un lieu magique pour moi. Tu as eu un coup de foudre ? Oui, bien évidemment. Je suis venu boire un café et j'ai acheté l'hôtel. Et quand j'ai découvert ce lieu, ça a été magique. Tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons. C'est trop mignon. Alors moi, je profite de ce très beau petit déjeuner et ensuite, je vais aller me promener. Et je compte aller jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer. Est-ce qu'on est loin ? Non, tu es un kilomètre. Un kilomètre, c'est parfait. Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est la capitale de la Camargue. Mais profite-en pour prendre des bicyclettes, découvre les petits chemins. Ils sont magnifiques. Et puis tu sais, tu as le clocher de l'église fortifiée qui te guidera. Tu le verras de très loin et on le voit d'ici. Il m'appelle ce clocher. Je le sens. Il m'appelle ce clocher. Sainte-Marie-de-la-Mer, ça veut dire qu'il y a plusieurs saintes. En fin de compte, c'est un sanctuaire très féminin. Ce sont surtout deux femmes qui sont dans l'évangile citées. Marie Jacobée, Marie Salomé. On peut dire une troisième avec Sainte-Sara qui est la patronne des gitans, mais on pourrait dire plus largement des gens du voyage. Elles ont accompagné Jésus sur les chemins de Palestine. Et puis elles ont été présentes au moment de sa passion, de sa mort sur la croix. Et puis de sa résurrection surtout, puisqu'elles sont vraiment les témoins de la résurrection de Jésus. Et comment elles sont arrivées ici, au Sainte-Marie-de-la-Mer ? Elles n'ont pas pu continuer de vivre en Palestine. Elles ont été persécutées. Et donc elles ont été placées, selon la tradition, dans une barque sans rame ni voile. Donc ça veut dire voie à la mort, tout simplement. Et elles sont arrivées ici, sur la rive de Camargue. Ton esprit sain est dans le cœur De tous les frères, les voyageurs Les bohémiens et les rêveurs Qui vivent ici ou sont d'ailleurs Mon père, elle est très belle cette église. Elle est sobre. Oui, c'est une église très ancienne, puisqu'on dit qu'elle a été construite entre le 10e et le 12e siècle. Et alors, quand on entre dans cette église, ce qui est important, c'est de lever son regard vers les saintes, là-haut. Puisque c'est dans cette chapelle que reposent les reliques de Marie Jacobée et de Marie Salomé. C'est un peu comme un tombeau, disons. Et là, tout autour, tous les remerciements, c'est ce qu'on appelle des ex-votos, c'est ça ? Voilà, ce sont des ex-votos. Alors là, c'est sous forme de plaques de reconnaissance. Mais nous en avons aussi de très beaux, qui sont sous d'autres formes. Donc des formes ici de petits tableaux Qui représentent des saintes de la vie courante Où sont intervenues par la prière les saintes femmes. Et surtout, le plus ancien des ex-votos de France, qui est ici, qui date de 1591. Attention à la tête. Ouh, c'est illuminé de plein de bougies, qui j'imagine s'accompagnent de prières. C'est surtout en vénération à Sainte Sarah. Et elle a une très belle couronne. C'est une princesse. Parce que le mot Sarah veut dire princesse venue de Nubie ou d'Egypte. Puisque le mot gitan et le mot égyptien a la même racine. Et elle est très bien habillée. Enfin, elle est recouverte en tout cas. Tout à fait, oui. Elle a même des fois un petit peu chaud, surtout avec tous les lumignons qui sont ici. Mais les gens de voyage, de temps en temps, nous demandent qu'on leur restitue un manteau de prière. Lorsqu'ils ont quelqu'un de malade chez eux ou quelqu'un qui est mourant. Et donc, ils recouvrent la personne avec ce manteau. Une manière de dire, ce manteau qui a recouvert Sarah peut aussi nous recouvrir de sa protection aujourd'hui. Oh là là, que c'est beau ! On est sur les toits, c'est le chemin de Ronde. En fin de compte, qu'empruntaient les gardes pour surveiller le village. Étant donné qu'il y avait des invasions, notamment Sarasine. Donc, il fallait se protéger. Et les habitants venaient ici pour être protégés par les gardes. On est véritablement entourés d'eau. Ah oui ! On voit à la fois la terre, mais la terre qui épouse l'eau. Et puis, c'est un pays, quand même, où il y a toujours une règle beauté. Un peu comme un premier matin. Comme une jeunesse, un peu. Moi, je me sens un petit peu comme les gens du voyage. Parce que je passe ma vie en voyage, à travers le monde. Et je me sens très bien ici. C'est vraiment un pays de grande liberté. Merci, Père Jean-Rémy, pour cette belle visite. Merci, Tiga. Ça m'a fait grand plaisir de pouvoir faire découvrir ça au lieu. Et puis, la Camargue aussi. Merci à vous. A lui seul, le cheval blanc de Camargue incarne l'âme du delta. Pour les gardiens de taureau, il est plus qu'un compagnon de promenade. C'est un outil de travail. Et quand on monte à cheval plusieurs heures par jour, autant être confortablement installé. Christophe Berti est artisan cellier depuis une vingtaine d'années. Il confectionne des selles spécialement pour ses professionnels. Et tout commence par le choix du cuir. Moi, je travaille qu'à la commande. À chaque fois, chaque salle est différente. Que ce soit au niveau technique ou esthétique. Les gens viennent parfois aussi avec les chevaux dans la cour. Ils ont le cheval dans le van. Et je prends les mesures. On regarde ensemble pour que la salle, elle tombe bien. Ils ne sont qu'une poignée comme Christophe à fabriquer ce modèle appelé la selle Camargue. La différence avec une selle classique, c'est que vous avez cette partie-là qui est très importante et vous avez cette partie avant qui est aussi très importante. Cette partie-là du trousquin et cette partie avant, elles sont là pour maintenir le cavalier. Le cavalier, ce n'est pas un passager clandestin, mais on va dire que c'est le cheval qui trie. Et donc, il ne faut pas être surpris par ses réactions. Il va à droite, à gauche, il pivote. Et donc, il faut que le cavalier soit quand même bien maintenu dans la selle. Ces formes de selle sont très anciennes. Elles ont été conçues au Moyen-Âge afin de mieux protéger les cavaliers des coups de lance lors des tournois. Une selle, c'est un objet qui est très mystérieux parce qu'en fait, même si on est cavalier depuis très longtemps, les gens ne savent pas comment c'est fabriqué. Tout est caché. Un travail d'orfèvre. De la coupe du cuir à l'assemblage. En passant par l'étape délicate de la couture cellier, réalisée avec un fil de lin et deux aiguilles. Des techniques inspirées de la haute couture. Après 150 heures à l'ouvrage, soit un mois de travail. Donc ça, c'est notre résultat final. Voilà. Là, c'est le Camargue complète. Je suis très fier de participer à la culture de cette région. Quand on vient au Camargue, on a tous une histoire qui nous unit tous. Pour certains, c'est le chevaux. Pour d'autres, ça va être le taureau. Mais cette façon de vivre, c'est pas du folklore, en fait. Chez Camarqas, une troupe de théâtre équestre basée au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est le dressage qui a été érigé en art. En chef d'orchestre, Kelly Pellgrin réalise aujourd'hui ses derniers réglages avec ses chevaux de Camargue. Donc là, ce soir, ça sera un numéro de liberté. Liberté, c'est-à-dire que je vais faire évoluer mes chevaux sans aucune aide, sans aucun lien avec eux. Le seul lien que je vais avoir avec eux, ça va être la position que je vais adopter, ma voix. Après, ils sont en liberté totale. Chaque année, la troupe élabore un nouveau spectacle qui demande à Kelly et ses chevaux 4 mois de répétition. Ces performances requièrent une parfaite synchronisation entre la dresseuse et ses montures, qui se montrent parfois un peu taquines. Non, 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 non ! Souffle, souffle ! C'est un moment qui est un peu délicat parce que je n'ai aucun lien avec eux. Ils sont en liberté totale. Il faut tout de suite qu'ils restent concentrés sur moi, que je capte leur attention. Donc à chaque spectacle, il y a toujours une petite part d'inconnu. Après les répétitions, place au toilettage. Des chevaux aux petits soins jusqu'au vernissage des sabots. On cherche à esquiser une belle robe, que le poil brille, que les crèmes brillent, de façon à ce qu'ils prennent le plus la lumière possible. C'est eux les rois de la piste. Nous, on est là juste pour les mettre en valeur. Passer sa vie avec les chevaux, moi, depuis que je suis toute petite, pour moi, c'est quelque chose qui est, comment dire, une évidence. C'est-à-dire qu'on vit avec eux, on va dire 24 heures sur 24. S'il y en a un qui est malade, il faut qu'on veille dessus. C'est toute notre vie. Ce soir, les 12 chevaux qui participeront au spectacle sont sur l'heure 31. Tout comme leur cavalière. Les premiers spectateurs arrivent. Allez, c'est bon, c'est parti. Les lumières s'éteignent. Et le public est plongé dans un spectacle unique, aux couleurs gitane, une sorte de flamenco équestre. Une heure 15 de dressage, d'acrobatie, et le fameux numéro de Kelly avec ses chevaux camarguais en liberté. Une parenthèse féérique. Un hymne à l'amour qui unit les camarguais et leurs chevaux. ... Salut Virginie, tu vas bien ? Je vais très bien. Je suis très heureuse de te rencontrer. Moi aussi. de te retrouver ici, à Arles, dans ta ville. Oui. On dit d'Arles que c'est une ville d'art et d'histoire. Déjà, on est dans la ville de la photographie. On est une ville où des grands peintres ont été inspirés comme Van Gogh, Gauguin. Mais aussi l'histoire avec un grand H. Bien sûr. Puisqu'on vit au milieu de ces vestiges du théâtre antique, des arènes, des termes. On va retracer ensemble 2500 ans d'histoire aujourd'hui ? Oui. C'est ça ? Ça va. On va essayer de s'intitiser tout ça. On va essayer de s'intitiser. Ce que j'aime à Arles, c'est qu'il faut toujours avoir le nez en l'air. Dans tous les quartiers, on retrouve les ex-votos dans ces petites statuettes qui étaient placées par les propriétaires pour protéger leur habitation. Il y en a des étonnantes, vraiment. Rue de l'Agneau. Oui. Donc ici, on est dans la rue de l'Agneau, qui est une rue où ma fille est née. Elle a grandi les premiers mois de sa vie. C'est un endroit que j'aime. Moi, je te connais pour ton travail sur la ville d'Arles. J'ai été amenée à voir Arles tellement changé ces dernières années et est venue cette idée de créer sur les réseaux sociaux ce compte qui me permettait d'enregistrer, de regarder en mémoire un peu ce qui allait disparaître. Des vieilles façades, des moments un peu poétiques. Donc, les Arlésiens me disent « Mais j'ai grandi là. Oh, mais c'est vrai, cette histoire. » « Il y a quelque chose de très humain qui se passe dans ce travail. » Et donc, j'ai toujours voulu être photographe. Vraiment, pour le coup, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Et je connaissais donc... Oui, cliché, exactement. Et donc, je connaissais par sa renommée l'école de la photo et je m'étais toujours promis et jurée à moi-même que je rentrerai dans cette école. Donc, c'est l'arrière du musée Réa de Fux. C'est un endroit aussi qui est important pour la photographie parce que Lucien Clergue, donc le photographe arlésien qui est le fondateur des rencontres photo et de l'école photo, a, dans les années 60, réussi à créer le premier fond de photographie de France à un moment donné où la photographie en France n'était pas vraiment encore considérée comme un art majeur. Tiens, regarde, il y a un tuktuk. Ah, si tu veux, on l'appelle et on va à la requête en tuktuk. On peut faire ça, te dis ? Ah oui, oui. Sofiane ! Ah, tu le connais ? Bonjour. Oui, on se connaît tous ici. Coucou. Comment vous connaissez tous les deux ? On se croise, moi toujours avec mon vélo, elle avec son appareil photo. C'est un petit peu aussi la beauté de Arles, c'est qu'on se connaît quasiment tous, on a une belle proximité. Mais c'est surprenant parce que c'est quand même une ville qui a plus de 50 000 habitants. C'est en plus la plus grande commune de France. Donc le territoire arlésien est plus grand que la ville de Paris. Exact. Et on a une vie de village dans le centre d'Arles. C'est extra. Donc nous là, on va arriver sur la gauche dans le cœur de la requête. On va vraiment avoir toutes ces petites maisons atypiques. C'est encore un village dans le village. Les Russes sont aussi toutes fines. C'est pour se protéger du mistral. C'est tout mignon. C'est beau, hein ? Oui, oui. Et au Moyen-Âge, c'était le quartier des pêcheurs. Le port était sur la gauche à l'époque et on arrivait sur cette place où on partageait ce qu'on avait pêché, ces épices. Donc on se vendait les différentes denrées. Je me présente pour être mère. C'est les copines. Tu vois, tout le monde, je connais tout le monde. Et voici pour vous, mesdames. Merci beaucoup, Zofiane. Je t'arrête deux secondes, petit gars. Je fais mes deux, trois photos. J'adore cet endroit. Je commence à avoir l'habitude, je t'avoue. Bonjour. Bonjour. Tu portes une bien jolie robe. C'est une tunic romaine, pour le coup. Ah, ben, la tenue est appropriée. Tout à fait. C'est quand on est en train de préparer une petite démonstration sur les sports olympiques antiques. Donc on se met en tenue. Donc là, si on rentre, on va te voir performer ? Vous allez pouvoir voir mes collègues et moi-même en train de s'entraîner. On y va ? Allons-y. Super. C'est grande chose. Ça vaut les pyramides, l'Egypte. Je ne les ai jamais vues, mais j'imagine. Ouh ! Ah oui, c'est sérieux. C'est incroyable. Ils sont magnifiques, tes copains. Alors, l'intérêt, si on veut faire des beaux gestes techniques, c'est d'avoir un corps déjà qui puisse le permettre. Le canon de beauté de l'époque. Et c'est ça, on essaie de s'approcher du canon de beauté de l'époque. Bonjour. Nous venons en paix. On vous tire bien droit, les gars. Tu veux essayer ? Je suis prête, oui. Alors, il faut mettre juste ses deux doigts comme ceci. On va pincer. On va tenir ici, voilà. Attends. Les deux doigts ici. Les deux doigts, ok. Allez, pas besoin d'aller trop vite, mais juste, hop, une petite impulsion. Allez, allons-y. C'est pas mal. Pour la beauté du geste. Le lancer est validé. Ne bougez pas. Très chouette, cette rencontre. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette journée. J'étais super. J'ai été enchantée de faire découvrir notre aussi belle ville. Et toi, t'es vraiment incroyable. Attends, tu connais tellement de choses. Voilà, mes amours. Et c'est bientôt la fin de vos échappées belles camargaises. La Camargue est une terre de liberté. Les hommes et les animaux ne s'y sont pas trompés. J'en veux pour preuve que de nombreux oiseaux migrateurs et de nombreux gens du voyage ont finalement décidé de ne plus jamais en partir et de s'y installer. Si vous passez un jour dans la région, venez visiter les Salins du Midi. Vous repartirez avec de la fleur de sel ramassée avec beaucoup de passion par mon ami Luc. Si vous reconnaissez le bateau de pêche de Mathieu, faites-lui un petit coucou quand il rentre au port du Gros du Roi. Il vous offrira son plus joli sourire. J'en suis sûre. Et enfin, quel meilleur souvenir de la ville d'Arles que les photos de la magnifique et adorable Virginie. Quant à moi, je vous attends sur tous les réseaux sociaux pour continuer ensemble ce voyage et pourquoi pas en préparer d'autres. Je suis dorénavant une grande fan de Chico et de sa musique Gypsy. Alors, je vous propose qu'on se quitte en musique. Bamboleo, bambolea. A bientôt. Porque mi vida yo la quiero vivir así. Olé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada